Dans ses oeuvres, c'est une pouliche qui est capable de gagner de bout en bout et qui est capable également de passer le peloton en revue, comme ce fut le cas sur ces images dans le prix de Diane Longine où elle était dernière quasiment à l'entrée de la ligne droite. Elle gagne comme les grandes championnes en venant à l'extérieur des autres comme l'ont fait avant elle Zarkava dans le prix de Diane ou Egypte Band. Jemayel était également de la partie finissant en retrait. Jany, on vient d'apprendre qu'il y avait une enquête sur l'hippodrome de Diven-les-Bains dans la précédente enquête qui porte sur le numéro 13, arrivé 3e. Jean-Claude Rouget, ce prix de l'anonnette, Melly ne peut pas lui échapper. Normalement, il présente 4 des 5 concurrentes au départ de la course. Ils ont fait offense au numéro 1, Nézoua, l'entraînement de Roger Varian. Jean-Claude Rouget, on l'imagine un peu tendu malgré tout. Il a répondu aux questions d'Alexandre Léger. On l'écoute. Jean-Claude Rouget à mes côtés pour parler évidemment de ses 4 représentantes au départ de ce prix de l'anonnette sur 5 partantes. On évoque bien sûr le cas de la championne, la vaincue, la cressonnière. Comment s'est passé ces travaux entre sa dernière victoire du prix de Diane et aujourd'hui ? Jean-Claude Rouget, normalement. Elle a eu sa période de récupération et puis la répréparation pour cette course, mais sans un écroche. Est-ce que vous l'avez senti évoluer depuis la victoire du prix de Diane ? On n'a pas besoin d'évoluer. Elle a resté à son niveau, c'est tout. Tous les feux sont au vert aujourd'hui ? Oui, oui, mais bon. C'est une course comme une autre, avec une piste qui est fatiguée, qui n'est pas très bonne, qui est trop arrosée. L'important, c'est que tout le monde rentre sur les 4 jambes pour pouvoir faire les bonnes courses de l'automne. La cressonnière va avoir à qui parler dans cette épreuve ? On évoque le cas du numéro 2 de Gemayel, la L'Oréal du Saint-Hallari. Oui, la cour est à Goodwood. On va avancer, si vous voulez. Voilà. Elle peut être un poil défraîchie, mais elle a l'air bien le matin. La Calas qui attend de sa chance dans la cour des grandes, maintenant ? Oui, c'est normal. Elle court bien dans le psyché. Elle a été achetée pour continuer sa carrière aux Etats-Unis, sûrement. On va voir comment elle se comporte vis-à-vis des deux autres. Merci. Et bien sûr, Wesi, qui assurera le train. Voilà. Donc, pour les partantes de Jean-Claude Rouget, dans ce prix de l'Annonette, ici, l'une d'entre elles, l'une numéro 2, Gemayel. L'objectif de Gemayel, ce ne sera pas le Qatar prix de l'Arc du Triomphe, mais le prix de l'Opéra sur la distance du prix de l'Annonette sur 2000 mètres. Elle a fait le plus dur, si j'ose dire, déjà, cette année, en gagnant son groupe 1. Tout le reste ne sera que du bonus. Elle a gagné le prix Saint-Hallari. Elle n'a pas démérité, ensuite, dans le prix de Diane. On a revu la victoire, l'envolée de la Cressonnière dans le prix de Diane. Gemayel était 9e, mais elle courait bien tout de même. Et c'est vrai qu'elle a recouru depuis, sur 2000 mètres, en Angleterre, à Godou, dans les Nassau-Stex, dont elle a pris la 3e place. Derrière, l'autre crack chez les Pouliches, concernant la promotion des 3 ans, Minding, qui est entraîné par Aiden O'Brien. Je crois que c'est surtout le propriétaire qui a décidé de voir Gemayel au départ de ce prix de l'Annonette. Ce que j'ai lu. Sans quoi Jean-Claude Rouget serait peut-être allé directement depuis les Nassau-Stex sur la fraîcheur au départ du prix de l'Opéra. Et le canter récit de la Cressonnière, donc la championne de Jean-Claude Rouget. Alors qu'il y a vraiment un mimétisme assez étonnant avec une autre championne qui a entraîné Jean-Claude Rouget, c'est l'Avenir Certain, qui, comme la Cressonnière, a fait le doublé pour le décès des Pouliches, prix de Diane. Et qui, comme la Cressonnière, pour tenter sa chance dans le Qatar, prix de l'Arc de Triomphe, était passé par ce prix de l'Annonette. Alors on espère que ce mimétisme va se poursuivre aujourd'hui, encore, à l'issue du prix de l'Annonette. Avenir Certain avait gagné le prix de l'Annonette en 2014, et puis que ça va s'arrêter après, puisqu'Avenir Certain avait été battu dans le Qatar, prix de l'Arc de Triomphe. Alors Neswa, c'est la seule concurrente ne dépendant pas de l'entraînement de Jean-Claude Rouget. Elle a gagné en début d'année au niveau handicap. Ensuite, elle a bien couru dans une liste de race, se classant 3e. Et elle vient de s'imposer au niveau des courses principales. Alors là, on lui demande quand même de faire un grand bond en avant, passer d'une liste à un groupe 2, en se frottant à deux pouliches, lauréat de groupe 1, le 2, Jemayel, et le numéro 4, la Cressonnière, et pas n'importe quel groupe 1 pour la Cressonnière. Auteur du doublé, donc nous le disions, poule d'essai des pouliches, prix de Diane. Et au-delà des victoires, au-delà du résultat brut, il y avait à chaque fois la manière. La Cressonnière a été à l'occasion de ces deux courses, capable de fulgurance. Mais ça annonce, voilà, Jean-Claude Rouget a beau dire que le principal, c'est de rentrer sur ses quatre jambes. Voilà, bon, une fois cette phrase convenue annoncée, annoncée, et c'est normal, un certain va gagner ce prix de l'Annonette, à l'issue de son doublé, la Cressonnière doit s'imposer dans le prix de l'Annonette. Piste fausse ou pas piste fausse. Elle est ici à l'image, montée par Christiane Desmureaux. Alors bien sûr, Jean-Claude Rouget présente WESI afin d'assurer le coup et de ne pas assister à une fausse course. Notez pendant ce temps-là que sur l'hippodrome de Divonne-les-Bains, le numéro 13 a été disqualifié de la troisième place à l'arrivée de la cinquième course qui devient donc la suivante. 3, 5, 2, As et 11. Le numéro 13, Covière de Flobas, disqualifié de la troisième place. Alors la calace défend maintenant la kazakh de Martin Schwartz en vue d'une carrière aux Etats-Unis. C'est souvent le cas, comme Martin Schwartz se rend acquéreur d'une pouliche. Mais c'est vrai que la calace est en progrès. Elle est restant sur une bonne deuxième place dans le prix psyché derrière left hand. La cala avait très bien couru d'ailleurs dans le prix de Diane de la Cressonnière en étant sa dauphine. C'est vrai qu'elle a conclu qu'il y a une encolure finalement de left hand. Sa performance est très bonne. C'est un groupe 3. Aujourd'hui elle est au départ d'un groupe 2 avec d'autres adversaires à battre. Elle a commencé évidemment par sa compagne de l'entraînement à la Cressonnière. Mais la calace est peut-être capable de dominer une pouliche comme Gemayel. Oui, c'est pas... Elle est sur la montante. C'est vrai que Gemayel a quand même eu une course assez dure en Angleterre. Elle a enchaîné trois groupins d'affilée. Gemayel a quand même un Santalari, Diane et Nassau-Stex. Le coup de roger a sans doute levé le pied puisqu'elle a un autre objectif. Gemayel en fin d'année, le prix de l'Opéra. Ce prix de l'Anonette, là voilà, sert de tremplin entre les deux courses. Gemayel qui avait bien couru un l'an passé ici à Deauville dans le prix des réservoirs dont elle avait pris la deuxième place. Elle n'était pas éminente pour ce prix de l'Anonette et la présence de la championne, la Cressonnière qui est en route vers le Qatar, prix de l'Arc de Triomphe. Le prix de l'Anonette, Beachcomber Hotel, le Royal, Palmile-Maurice. C'est l'épreuve phare de cette réunion avec la championne, la Cressonnière, toujours un vaincu qui est au départ. Et son leader, Wesi, qui prend tout de suite les commandes avec la Cressonnière. Gemayel qui vient ensuite dans cet ordre. Nous avons le numéro 1, Nézoua, qui est à l'arrière du peloton en compagnie du numéro 5, Lacalas. Wesi qui a l'avantage avec Gemayel qui saute dans son sillage. La Cressonnière qui vient en troisième position précédant le numéro 1, Nézoua et le numéro 5, Lacalas, qui est en dernière position. Les Pouliches qui galopent à l'extérieur de la piste avec Wesi, le numéro 3K, le meilleur. Gemayel qui est deuxième. La Cressonnière qui vient en troisième position avec Lacalas et Nézoua qui occupent les deux dernières places. Miline d'en face avec Wesi qui a toujours le meilleur. Gemayel qui est deuxième. La Cressonnière, la grande favorite de Spree de l'Anonnet qui vient en troisième position avec Nézoua qui est pour le moment quatrième et Lacalas qui ferme la marche. Wesi qui a toujours l'avantage. Gemayel qui est deuxième, suivi par la Cressonnière avec Nézoua un peu brillante en quatrième position. Flancation d'extérieur par le numéro 5, Lacalas. Les concurrents qui galopent tout à l'extérieur avec Wesi, le numéro 3K, le meilleur. Gemayel qui vient en deuxième position. La Cressonnière qui est troisième. Précédent le numéro 5, Lacalas et l'As Nézoua. Les polices qui vont sortir du tournant final dans quelques instants avec Wesi toujours aux commandes. Précédent le numéro 2, Gemayel. La Cressonnière qui vient en troisième position. Précédent l'As Nézoua et le numéro 5, Lacalas. A 500 mètres du but avec Wesi qui a toujours l'avantage. Gemayel qui est deuxième, suivi par la Cressonnière avec aux deux dernières places le 5, Lacalas et l'As Nézoua. Le sprint qui est lancé avec la Cressonnière qui s'annonce maintenant et qui prend l'avantage. A son extérieur vient le numéro 2, Gemayel avec Nézoua qui est en troisième position devant Lacalas. A 200 mètres du but avec la Cressonnière sans forcer son talent, qui a le meilleur sur le numéro 2, Gemayel. Une nouvelle victoire pour la Cressonnière, Gemayel qui est deuxième et en retrait la troisième place pour le 5, Lacalas. La championne est bien présente au rendez-vous du prix de l'anonette. La Cressonnière, le numéro 4 qui s'impose et qui demeure invaincue. C'est une sixième victoire en autant de sorties. Elle devance le numéro 2, Gemayel, autre représentante de Jean-Claude Rouget et le numéro 5, Lacalas. Et peut-être même que Wesi, le numéro 3, réussit à se classer 4e devant l'Anglaise. Mission accomplie pour la Cressonnière qui s'impose, qui conserve son invincibilité sans avoir une course trop dure. Je pense que Jean-Claude Rouget doit être complètement satisfait de ce qu'il a vu à l'occasion de ce prix de l'anonette. Contrat rempli. Et elle n'a rien perdu de son changement de vitesse. Une fois décalée par Christiane Desmureaux, d'elle-même elle accélère. On a assisté à un galop public. Elle prend rapidement une centaine de mètres à la mesure de ses rivales. Et uniquement soutenue au bras, un Christiane Desmureaux l'a fait travailler. Juste ce qu'il faut afin de ne pas trop entamer l'influx de sa pouliche qui devra être à 200% de sa condition physique. Début octobre dans le Qatar, prix de l'arc de triomphe. Jour où elle découvrira la distance dite classique. Caméra opposée au moment où la Cressonnière accélère. Regardez la fréquence de ses foulées et son accélération. Et Jean-Claude Roger effectivement qui place ses quatre pouliches aux quatre premières places de ce prix de l'anonette. Et Christiane Desmureaux peut rêver bien sûr. A une victoire dans la plus belle course du monde. Le Qatar, prix de l'arc de triomphe. Enfin la condition, c'est un économe bien sûr qu'elle tienne la distance de 2400 mètres. Christiane Desmureaux en est convaincu. Et Jean-Claude Roger a moins de doute quant à l'aptitude de 2400 mètres de la Cressonnière qu'il n'en avait à l'époque avec avenir certains. J'établissais un parallèle entre ces deux championnes. Elle a tout à l'air simple quand on la voit galoper. Vraiment en centaines de mètres, des 400 aux 300 mètres, elle va prendre deux longueurs, deux longueurs et demie sur Jemayel, sans forcer. Un simple appel de langue de Christiane Desmureaux. Et la Polish accélère. Ce sera bien entendu l'une des grandes favorites du prochain Qatar prix de l'arc de triomphe. Et Christiane Desmureaux qui arrive vers moi, Jany, on va recueillir ses impressions. Christiane, Christiane, bravo, quel plaisir de retrouver cette championne. C'est toujours un plaisir, plus que je l'ai montée, je fais tout facile. Vos impressions dans la face final, elle est encore impressionnante. Quelle accélération ? Oui, je n'ai rien demandé. C'est un préparatoire pour l'arc. Il doit faire ça et montrer la qualité. Ça sent bon pour l'arc ? Oui, ça sent bon. Merci, bravo Christiane. Ça sent bon bien sûr, même si l'opposition sera différente. Il y aura les mâles de trois ans, il y aura le meilleur cheval d'âge en Europe sur 2400 mètres post-pone. Il y aura un Japonais. Il s'annonce d'ores et déjà fantastique, le prochain Qatar pris de l'arc de triomphe, le premier dimanche d'octobre. Vous y serez, j'en suis sûr. Amélie, je vous repasse la parole pour la prochaine sur l'hippodrome de Divonne-les-Bains. A tout à l'heure pour notre sixième rendez-vous ici à Dobie. Très bien, merci beaucoup Jenny. Je vous confirme que j'y serai. Le rendez-vous est pris et donné. La questionnaire qui demeure invaincue. On va changer d'hippodrome et on va repartir à Divonne-les-Bains. On va s'intéresser à la suivante, c'est la sixième. Mais juste avant, je vous propose de revenir avec vous, Jeff, sur le résultat de l'enquête, puisque le 13 dans la précédente a été disqualifié. Oui, comme il fallait s'y attendre. Amélie, bien sûr, on avait vu des gens en plein galop bien avant le poteau, mais on l'avait quand même affiché dans un premier temps, avant l'enquête, à la troisième place. Tout ça a quelque peu changé. Vous allez voir l'action de cette Kazakh bleue et noire venant dans la phase finale lutter pour les places. Ça va se gâter, pas encore, mais presque maintenant, dans quelques instants, au poteau des 100 mètres. Et c'est numéro 13, Crovière de Flabat, qui a donc effectué plus de cinq foulées dans des allures autres que le 3 régulier dans la phase finale, dans les 200 dans les mètres notamment, et bien va perdre le bénéfice de ces efforts. On voit la concurrence à l'extérieur, à l'arrière, ça commence à se dérégler quelque peu, vous voyez tout en dehors. Et ça va dès maintenant, vous voyez, on est bien avant le poteau, au grand galop, passage du disque.